Bonjour les Faux et Sœurs, préméditions sur Pâne. Que la Père Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, Jésus est tombé sur un témoignage qu'il aimera partager avec vous. Il s'agit d'une jeune sœur qui témoigne qu'elle a vu Jésus. Et oui, elle a aussi vu Jésus. Wow ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je pense que nous devons d'abord l'écouter. Alors, écoutons. Bonjour les amis. Je me sens amené à partager avec vous un témoignage, une expérience que j'ai vécu il y a quelques années de cela, en janvier 2016. J'espère que cette expérience vous bénira, que ce témoignage vous bénira autant qu'il m'a béni. Donc en janvier 2016, j'étais au bureau en train de travailler. J'étais toute seule, et j'ai commencé à ressentir de la douleur physique dans mon corps. Et à ce moment où je ressentais de la douleur, j'ai commencé à me dire à moi-même, au ciel, il n'y a plus de douleur. Il n'y a pas de douleur, au ciel. Et j'ai juste commencé à méditer et à me concentrer sur cette vérité. Pendant que je méditais et me concentrais sur cette vérité et sur ces mots, je me suis immédiatement retrouvée, à l'instant, debout au ciel. Donc je crois et je sais que j'ai vécu une expérience hors du corps à ce moment-là. Et donc je me tenais au ciel, et tout autour de moi, j'ai vu et j'ai ressenti une lumière blanche, brillante et parfaite. Et j'ai ressenti la présence de la joie parfaite, de l'amour parfait, de la paix parfaite et de la sainteté parfaite. J'ai ressenti et expérimenté la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu, tout autour de moi et tout à l'intérieur de moi. Comme si tout l'endroit était entouré de la sainte et parfaite paisible présence de Dieu. Et j'ai vu Jésus-Christ debout juste à côté de moi vêtu de blanc. Et Jésus, il se tenait, il était beaucoup plus grand que je ne l'étais, et il a commencé à me parler, à communiquer avec moi, sans mots. Et il a dit, « Ceci est ta maison, ma fille, tu es une citoyenne du ciel. Le ciel est ta maison. » Il a dit, « Tu es sur le bon chemin. Tu es une citoyenne du ciel, ma fille. » Et puis il a commencé à dire, « Sois dans la joie au milieu de ta souffrance. » Et j'étais comme, « Tout d'abord, j'étais remplie de joie que Jésus m'a affirmée, et il affirmait que j'étais une citoyenne du ciel, et que j'étais sur le bon chemin. » Et j'étais comme, « Waouh, cela est incroyable. » Et puis je lui ai demandé, « Que veux-tu dire, avoir de la joie au milieu de ma souffrance ? » Et Jésus sentit que Jésus souriait, et remplit de joie. Il a dit, « Aide la joie au milieu de ta souffrance. Tu es une citoyenne du ciel, ma fille. » Et il m'a donné l'option à ce moment de rester ou de revenir. Et j'étais comme, « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je suis si jeune, je veux gagner des âmes pour toi, je veux faire des choses incroyables pour ton royaume, Jésus. » « Je suis si jeune pour mourir maintenant. » Et quand j'ai dit cela, je suis revenue. Et je me suis retrouvée dans la chaise. Je suis revenue, et j'ai ressenti dans mon corps physique une paix complète. Et sans aucune douleur. La douleur avait complètement disparu. La douleur que je ressentais avant cet événement avait juste complètement disparu, et j'étais remplie et entourée par l'amour et la présence de Jésus-Christ. Tout au long de ces cinq dernières années, j'ai vécu, j'ai vécu beaucoup de douleurs, j'ai vécu beaucoup de déceptions, des chagrins, des trahisons et toutes ces choses. Et au milieu de la souffrance que j'ai vécue, le Seigneur a été fidèle, et il marche fidèlement avec moi. Il s'est montré fidèle à moi et m'a rappelé constamment cette expérience que j'ai vécue. Donc j'ai beaucoup appris. Le Seigneur m'a beaucoup appris à travers la souffrance, à travers les épreuves, à travers les tribulations. Et c'est nécessaire, parce que vous savez, finalement, le but est de devenir comme le Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais la chose étonnante est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est parfait, et notre Dieu est le Dieu qui est avec les cœurs brisés. Il résiste aux orgueilleux, mais il est avec les cœurs brisés. Et je crois que le Seigneur m'a permis de vivre cela, d'avoir cette expérience hors du corps, d'aller au ciel et de revenir, parce qu'il savait que j'avais le cœur brisé. Il voulait m'encourager et me rappeler que le ciel est ma maison. Et donc, quand nous passons par la souffrance, mes amis, puissions-nous nous rappeler que cet endroit n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre maison éternelle. Le ciel est notre maison pour ceux qui aiment et font confiance à Jésus-Christ et pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Alors, oui, ma prière est qu'à travers les déceptions et à travers les épreuves que je rencontre dans la vie est que je lui reste fidèle, parce que je sais que mon Dieu me reste toujours fidèle. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et son nom dans le livre de l'Apocalypse est le fidèle et le véritable. Notre Dieu est fidèle et véritable. c'est ce qu'il est. Il est fidèle et véritable. Et il nous dit d'être dans la joie au milieu de vos souffrances pour ceux qu'il aime et pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Bonjour, mes frères et... Bonjour, mes frères et... Bonjour, mes frères et... Bonjour, mes frères et sœurs. Surtout, moi, j'ai vraiment fort. J'ai vraiment très fort. Il nous dit d'être en joie dans la souffrance. Soyez en joie même dans la souffrance. Parce que ce que nous attend au Ciel est grand. Acclamer le Seigneur pour ça. Acclamer le Seigneur parce que c'est extraordinaire. Vraiment, il s'est touché. Il s'est vraiment touché. Que Dieu vraiment vous soutienne dans toutes vos épreuves. Ce n'est pas facile. Il y a trop des tentations dans ce monde. C'est dur. Que Dieu nous assiste. Oui. Avec Dieu. Le choix de l'espoir. Je vous donne une nouvelle prochaine vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. C'est parti.